Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer deux expériences impressionnantes avec du savon. Pour la première expérience, je vais prendre un savon parfaitement standard. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, on remarque qu'il coule. Il a donc une masse volumique supérieure à 1. J'ai donc décidé de vous montrer comment le faire flotter. Pour cela, on va utiliser un micro-onde. Placez le savon au micro-onde dans une assiette pendant environ 10 secondes à puissance maximum. Puis le retournez et répétez l'opération. Il est devenu complètement mou. On peut donc le faire changer de forme, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On va simplement attendre qu'il refroidisse. Si on le replonge dans l'eau, c'est magique, il flotte. Si on vérifie son poids, il est strictement le même après le passage au micro-onde qu'avant. L'explication de cette réaction, c'est le résultat de la loi Charles. Elle stipule qu'à pression constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à sa température. Les bulles d'air contenant le savon ont gonflé à cause de la chaleur. Et le savon qui pèse le même poids occupe un volume plus important. Il est devenu moins dense que le volume d'eau qu'il déplace. C'est pour cette raison qu'il flotte. La deuxième expérience que je trouve beaucoup plus impressionnante est réalisée avec un savon qui est moins dense que l'eau, sans passage au micro-onde. En clair, il pèse moins lourd que le même volume d'eau. C'est une marque américaine qui s'appelle Ivory. En coupant un petit bout de savon, on va refaire le test de flottaison. On s'aperçoit que ce savon naturellement flotte. Lors de sa fabrication, ils ont rajouté de l'air. Si on place un autre petit bout de cube dans le micro-onde, voilà ce qui se passe. C'est très visible car l'objectif de la caméra est en fait dans le micro-onde. La réaction est identique à la précédente, sauf que la quantité de bulles d'air énormément plus importante dans ce savon rend l'expérience beaucoup plus impressionnante. Pour information, les premiers savons flottants ont été découverts par accident en 1890. Un employé d'une usine de savon a oublié d'arrêter la machine pendant l'heure du dîner. A son retour, le savon n'avait plus les mêmes propriétés qu'auparavant. Il contenait une grande quantité de petites bulles d'air et donc il flottait. Le résultat est une sorte de mousse très sèche. C'est vraiment impressionnant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce et un commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aussi visiter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Abonnez-vous, à plus.